60% des Français se déclarent inquiets pour leur retraite. Comment s'assurer un niveau de vie convenable ? Un Français sur deux ne connaît pas le plan d'épargne retraite. Et pourtant, il peut représenter une solution. Alors, comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ou ses inconvénients ? Je suis Fabien, expert en gestion de patrimoine chez Société Générale. Je réponds tout de suite aux questions que vous vous posez sur le plan d'épargne retraite. Qu'est-ce que le plan d'épargne retraite ? Alors Marie, le plan d'épargne retraite, également appelé PER, est un dispositif d'épargne long terme. Il permet d'accumuler une épargne pour compléter vos revenus au moment de la retraite. L'épargne constituée peut être récupérée sous forme de rente ou de capital, en fonction du choix de l'épargnant au moment du déblocage du plan. Pour être complet, sachez qu'il existe trois formes de plan d'épargne retraite. Le PER individuel souscrit à titre individuel, le PER d'entreprise collectif, PERECO, et le PER d'entreprise obligatoire. Qui peut souscrire un plan d'épargne retraite ? Demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs non salariés, le plan d'épargne retraite individuel est ouvert à tous, sans condition d'âge ni de situation professionnelle. Quant au plan d'épargne retraite d'entreprise, Olivier, ils peuvent être ouverts par toutes les entreprises. Le PER d'entreprise collectif s'adresse à tous les salariés de l'entreprise, alors que le PER d'entreprise obligatoire s'adresse à une catégorie prédéfinie de salariés. Comment verser de l'argent dans un plan d'épargne retraite ? Déjà Maxime, il faut ouvrir votre plan d'épargne retraite. Une fois ouvert, vous pouvez à tout moment investir les sommes que vous souhaitez. Vous pouvez également mettre en place un programme de versement régulier automatique. Par exemple, vous pouvez verser 100 euros tous les mois. Concernant le PER d'entreprise collectif, il est ouvert par l'entreprise. Il permet de recevoir les primes d'intéressement et de participation versées par l'entreprise. Certaines proposent aussi un abondement sur le PER d'entreprise. Il peut être alimenté par des jours du compte épargne-temps, et bien sûr, par des versements volontaires des salariés. Le PER d'entreprise obligatoire, quant à lui, reçoit les versements obligatoires définis par l'entreprise. Sachez enfin que si vous disposez de plusieurs PER, vous pouvez transférer les sommes d'un PER vers un autre. Par exemple, vous pouvez basculer votre intéressement et votre participation sur votre PER individuel. Que deviennent mes versements ? Vos versements sont répartis sur des placements financiers. Vous avez deux options. Soit vous choisissez librement les supports sur lesquels vous souhaitez investir vos versements, en étant évidemment accompagné par votre conseiller, soit vous optez pour la gestion pilotée. Ce mode de gestion est organisé en fonction de la date prévisionnelle de votre retraite. L'épargne est répartie automatiquement entre le support sécurité en euros et des supports investis sur les marchés financiers. Ces derniers sont potentiellement plus rémunérateurs, mais aussi plus risqués. Au fur et à mesure que votre date de retraite approche, votre épargne est progressivement orientée vers des supports moins risqués afin de sécuriser vos investissements. Comment savoir quelles sommes versées sur un plan d'épargne-retraite ? Tout d'abord, Alexandre, sachez qu'il n'existe aucune limite concernant les montants que vous pouvez placer dans un plan d'épargne-retraite. Ainsi, un PER peut contenir quelques centaines d'euros, au minimum 150 à l'ouverture, comme des milliers. Tout dépend donc de vous, des sommes que vous pouvez verser et de l'épargne dont vous souhaitez disposer une fois à la retraite. Je vous invite à vous connecter à votre espace client sur le site sociétégénérale.fr ou sur l'appli. Grâce au nouveau service Mon Compagnon Retraite, vous pourrez comprendre le montant de votre future pension. Il vous permet aussi d'optimiser vos compléments de revenus grâce à des simulations rapides. Quand peut-on retirer l'argent ? Tant que vous n'avez pas quitté la vie active pour la retraite, votre épargne est en principe bloquée. Toutefois, il existe plusieurs cas exceptionnels pour lesquels vous pouvez demander le déblocage des sommes accumulées. Par exemple, certains accidents de la vie ou en cas d'acquisition de la résidence principale. Concernant ce dernier motif, seuls les versements volontaires et l'épargne salariale sont débloquables. Une fois la retraite, votre épargne peut être versée sous forme de capital en une ou plusieurs fois, ou sous forme de rente garantie à vie. Dans ce deuxième cas de figure, votre capital est aliéné. Cela veut dire que vos héritiers ou vous-même ne pourraient plus demander le versement de votre épargne sous forme d'un capital. Enfin, vous pouvez aussi choisir un mélange de ces deux options sous forme de rente et de capital. Le PER permet-il de réduire l'impôt sur le revenu ? Oui, mais attention Laurent, ce n'est pas automatique. Lorsque vous réalisez des versements volontaires sur un PER, vous devez indiquer si vous souhaitez qu'il soit défiscalisable ou non. Chaque année, vous pouvez donc choisir de déduire de votre revenu net imposable les versements que vous avez effectués sur votre contrat. Bien entendu, il existe une limite imposée par la réglementation et je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour en savoir plus. Si vous choisissez de défiscaliser vos versements, gardez en tête qu'ils seront imposables au moment du retrait. Je ne suis pas imposable. Le PER est-il intéressant ? C'est une très bonne question Corinne. Je ne peux pas me prononcer sur votre cas en particulier. C'est qu'un foyer, même non imposable, a tout autant intérêt à mettre de l'argent de côté en vue de la retraite s'il le peut. C'est d'ailleurs l'intérêt premier du PER. Livret d'épargne, contrat d'assurance-vie, plan d'épargne en action, d'autres solutions existent et pourront vous être proposées par votre conseiller bancaire en fonction de votre situation patrimoniale et budgétaire, de vos objectifs et horizons de placement, de votre profil investisseur et de vos compétences financières. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir éclairé sur le fonctionnement du PER. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour retrouver tous nos sujets. Merci. 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 Merci.